En France, la date de sortie du film est encore inconnue. Mais le public anglais a eu la chance de découvrir la performance de Kristen Stewart. En tant que Lady Diana, le jeudi 7 octobre 2021 à l'occasion du 65e Festival du Film de Londres. Pour cette avant-première très attendue, l'héroïne du film de Pablo Larin avait choisi une sublime robe bustier grise scintillante et un brin transparente. Plus emblématique de la couronne britannique. Pourtant, quand les premières images de Spencer ont été diffusées au mois de septembre, beaucoup ont crié à l'Oscar. Je pense que c'était une personne généreuse, si est-il ce que je ressens vis-à-vis d'elle, a expliqué Kristen Stewart aux caméras du Daily Mail. Si on ne l'aimait pas, on n'aurait jamais travaillé sur ce film. La seule manière de faire les choses correctement, c'était de faire en sorte qu'on puisse sentir sa lumière. Même quand elle est au plus bas, ou qu'elle intragit avec le monde de manière étrange. Sans ça, ça n'aurait pas été fidèle à ce qu'elle était. Elle a décidé qu'elle voulait redevenir la femme qu'elle était avant qu'elle ne rencontre Charles Spencer Retrace l'histoire de Lady Di quand son mariage avec le prince Charles commence à battre de l'ail, en décembre 1991. Une période de fête de fin d'année qui ne ressemble, hélas, à aucune autre. On a décidé de se concentrer sur son identité, sur ce moment où cette femme a décidé, d'une manière ou d'une autre, qu'elle ne voulait pas être reine, ajoute Pablo Larin, le réalisateur du film. Si est-il ce parcours mental qu'elle a vécu quand elle a décidé qu'elle voulait redevenir la femme qu'elle était avant qu'elle ne rencontre Charles. Il faudra être patient, hélas, avant de découvrir le biopic sur grand écran. En France, en tout cas. Je regarde ça. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !